Nous sommes à 200 km de Libreville, la capitale gabonaise. Nous sommes à la station d'études du parc de la Lopé, classée en 2007 au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité et sa culture. Ici, des recherches sont effectuées sur le pangolais, l'animal le plus braconné au monde, dont le Gabon en dispose trois espèces différentes. Justement, avec Mme Nathalie Bichuy, nous allons vous parler des objectifs de cette mission. L'objectif de cette mission, c'est de faire connaître auprès du grand public les efforts du programme ECOFAXIS pour le financement de la recherche scientifique sur le pangolin, notamment sur le pangolin. Il est très important parce que le pangolin, comme vous le savez, c'est l'espèce la plus braconné au monde. Et également, au niveau international, il y a des théories qui affirment qu'il serait aussi la cause, enfin la source du coronavirus. Pister, suivre et équiper les pangolais d'émetteurs GPS, c'est le travail qu'effectue cette équipe de recherche. On est la première équipe au monde à pouvoir activement traquer sur le terrain des pangolins géants, les immobiliser de manière sécuritaire et leur placer des tags GPS. Donc on peut les suivre de manière spatiale. On a aussi beaucoup d'échantillons, donc des échantillons de sang, des échantillons de peau, de muscles, des échantillons d'écailles pour faire la biochimie dont je vous ai parlé. Et nous faisons aussi ce que nous appelons des swaps, donc un peu comme des cotons-tiges dans le nez ou dans la bouche. Et tous ces échantillons vont nous permettre justement d'analyser les charges virales ou les différentes espèces de virus et de bactéries qui peuvent potentiellement être contenues ou portées par un pangolin. Le pangolin est un mammifère qui participe énormément au maintien de l'écosystème. Ces recherches permettront au monde scientifique de mieux connaître l'animal afin de mieux le protéger.